Jean-Loup Pivin, je suis directeur de Revue Noire, un des fondateurs de Revue Noire avec Pascal Martin-Saint-Léon, Simon de Jamy et Bruno Tillet. C'est une maison d'édition qui a fait une revue depuis les années 90 sur les expressions contemporaines africaines. Le nom est une chose, le propos en est un autre. Revue Noire a été créé en 90. 90, c'est le lendemain de la... 91 est sorti en 91 mais a été conçu depuis 89. En 89, c'était une année assez extraordinaire, c'est la fin de la chute du mur de Berlin, c'est la fin du monde qui est binaire, c'est la fin du monde du blanc et du noir, du diable et du bon dieu, qui était le libéralisme, le communisme, etc. Donc vous avez un monde qui se reconstruit. Et par rapport à toute cette problématique mondiale, donc la fin de l'universalisme occidental, pour inventer un nouvel universalisme. Et nous étions dans cette optique avec nos amis, donc Gonephal, Simon Jamy et bien d'autres, nous étions dans une optique d'essayer de se dire, on va maintenant montrer ce que c'est une Afrique contemporaine, loin des plumes de l'exotisme, et qui va essayer de montrer le côté contemporain, en quoi nous avons des choses tous dans le monde à partager, mais avec tous, chacun nos différences. Donc, et on voulait montrer cette Afrique que l'on connaissait, qui était chaque fois perçue comme l'Afrique de la misère, l'Afrique de l'exotisme, l'Afrique des gays, etc., nous voulait montrer la richesse de l'Afrique. C'est pour ça que l'entrée de jeu, on fait une revue extrêmement luxueuse, qui est donc à l'inverse de la revue de la revue misérable, extrêmement luxueuse et qui montre tous les trésors de l'Afrique de l'autre. Et c'est en cela qu'on a fait un travail qui était un peu particulier, puisque chaque numéro de revue noire qui était sur un pays, chaque fois, il y avait un comité de rédaction. Et ce comité de rédaction, pour prendre le numéro de Madagascar, vous aviez quelqu'un à la revue noire qui s'occupait que de la littérature. C'était Michel Racotosson, bien sûr une malgache, qui nous a en réalité éclairé le chemin pour pouvoir monter cette espèce de comité de rédaction avec Christiane Raman Nantsou et Eli Rajonoha Rissanou. En plus, c'est là effectivement où on rencontre Joël Andriano Merissoa, on rencontre Ari, on rencontre des gens, des personnalités qui bouleversent notre regard. Ils induisent le regard que l'on peut avoir sur le Madagascar des années 90. La photographie, on confie à Dany Bé et à Ramil et à Pierre Romaine le fait de faire une recherche sur l'histoire de la photographie malgache. Et c'est là où on montre 20 photographes, dont celui qui est exposé actuellement au milieu de la photo, dont Ramil Exon, qui avait quatre pages à l'époque dans Revue Noire, ce qui était énorme pour un artiste. Tout est abus de langage. Ce n'est pas une revue par l'Afrique, c'est une revue effectivement sur des territoires et qui sont faits par différents regards. Pour essentiellement, il n'y a pas un numéro de Revue Noire qui n'est pas joué un rôle dans la vie même culturelle de Revue Noire après. Il n'y en a pas. Ça a toujours joué un rôle parce qu'effectivement, on montrait des gens que les gens ne connaissaient pas, qu'ils n'aient pas déjà répondu. Ils font la première page. C'est comme ça que des gens comme Pascal Martin Taglio, Cameroun et comme Joël ici, qui étaient déjà reconnus par la presse et en réalité, on ne savait pas qui c'était. Et chaque fois, on s'aperçoit que ces numéros jouent un rôle. Jouent un rôle effectivement pour le pays, mais ça joue un rôle pour les autres pays qui sont autour. Parce qu'on ne connaissait pas Madagascar sous cette ambule-là. Donc, à l'époque, nous étions quasiment... On n'était pas beaucoup dans le monde à faire ça. On était les seuls à faire une vraie revue d'investigation. Il y a eu une revue américaine qui est sortie cinq ans après, qui s'appelait NKA, qui était une revue critique sur les choses qui étaient déjà faites par d'autres. Donc, ce n'était pas exactement la même chose. Je pense qu'on a été longtemps dans une situation, je veux dire, un peu unique sur l'ensemble du continent. Mais maintenant, c'est que la question ne se pose plus parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a quand même Internet. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas toutes ces images sur un site ou sur un réseau social. Mais à l'époque, il faut bien savoir que nous, on devait même photographier. Il n'y avait pas d'œuvre qui était photographiée. Les artistes n'avaient pas d'œuvre qui était photographiée. On était à une époque charnière qui bascule vers le numérique, mais qui n'est pas encore dans le numérique. On avait des problèmes d'argent parce qu'on s'est toujours voulu très libre, faire ce que l'on voulait, même si on travaillait avec de l'argent de temps en temps, de l'argent public français, de l'argent public européen. C'était très marginal par rapport à ce qu'il nous fallait comme argent. Donc, l'argent devenait quand même très difficile à trouver. Et ensuite, quand vous êtes seul à faire des choses et à proposer des choses, vous êtes sous une avalanche de gens qui vous fouillent des pots de bananes partout. Parce qu'effectivement, les gens ne supportaient plus qu'on soit seul. Mais au lieu de faire des choses à côté, ils préféraient attaquer. Alors bon, ce n'est pas ça non plus qui était suffisant pour pouvoir nous faire arrêter. Ce qui était le sentiment, c'est le sentiment que la problématique régionale n'existait pas. C'est vrai qu'on a commencé. C'est pourquoi, sur l'Afrique, on a travaillé sur des pays. Parce qu'effectivement, on ne savait rien de ce qui se passait dans aucune des villes qu'on a publiées. Donc, c'était important de faire ce travail un peu géographique. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on était dans un ghetto avec des petits spécialistes partout qui créaient des faux chercheurs, enfin des faux chercheurs, des vrais chercheurs, mais qui tout d'un coup devenaient des divas alors qu'ils ne savaient pas grand-chose, etc. On s'est aperçu qu'il y avait un petit monde qui se créait et qui était de plus en plus désagréable, quoi, et qui nous intéressait plus. Le projet que nous étions en train de monter était une revue mondiale, pour vous dire à quel point nous n'étions pas du tout. Et on était en train, on a failli de monter, on avait quasiment trouvé les financements. La chance, la malchance a voulu que ça capote, de malchance, de la chance. Mais c'était, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que notre problématique n'était plus une problématique africaine. Elle était une problématique mondiale. Et on s'était rendu compte qu'on était rentrés dans une fabrique de ghetto et qu'il y avait des expositions, nous-mêmes avions été aussi un des artisans, à faire des expositions sur l'Afrique, comme si ça voulait dire quelque chose. Donc, c'est parce que tout notre travail avait été fait à un moment donné pour que, justement, les artistes d'Afrique rentrent dans les expositions importantes, comme la Biennale de Venise ou autre. C'est pas un hasard si Revue Noire s'implique dans la production de la Biennale de Venise, du pavillon de Madagascar à la Biennale de Venise. Parce qu'effectivement, à un moment donné, le plus important, c'est qu'il y ait une présence sur le top des lieux internationaux et dans tous les domaines. Donc, si vous voulez, notre problème, c'était l'inclusion des artistes africains dans toutes les grandes manifestations. Et aujourd'hui, ça se pose plus. Il y en a partout. Au contraire, c'était amusant. C'était devenu ce qu'on appelle un coffee table book sur toutes les tables de New York ou de... Notre problème était de faire... Notre problème, c'est pas de s'adresser au monde entier. Nous ne sommes pas un magazine populaire. Nous, ce qu'on cherchait, c'était à s'adresser aux leaders d'opinion, aux artistes et aux gens qui étaient concernés par le problème. C'était une revue très chère. Mais qui, de toute façon, je dirais, était nécessaire. Il était nécessaire d'affirmer... Il n'y avait aucun nom connu quand vous publiez un numéro. Comment vous pouvez transformer un nom connu ? Pourquoi les gens vont acheter ? Aujourd'hui, les gens achètent des noms. À l'époque, ils achetaient des noms aussi. Tout d'un coup, vous faites une revue où il n'y a pas de nom. Enfin, vous mettez... Pascal Martin Tailloux, qui c'est ce type ? C'est une femme, d'ailleurs, il écrit. Non, c'est un type. Donc, il n'y avait que, tout d'un coup, la qualité de la revue qui transformait, qui en faisait un tel objet... Bon, aujourd'hui, il y a des choses très belles qui se font. Donc là, on n'est plus du tout... À l'époque, on était quasiment sans concurrence. Il y avait quelques... On avait... Quelques trucs qui disaient la plus belle revue du monde. C'est amusant, parce qu'à l'époque, on était tellement unique à faire quelque chose d'aussi beau, que cette revue était achetée pour sa qualité. Ça a été, pendant dix ans, ça a servi de référence pour les écoles de graphisme, par exemple. C'est une exposition, je veux dire, c'est une exposition qu'on avait faite il y a deux ans, au Musée des Abattoirs à Toulouse, qui s'appelait Revue Noire. Avant, les expositions... C'était la première exposition qui était sur Revue Noire. Donc, il y avait un côté art plastique, un côté vidéo, un côté photographique. qui était une très grande exposition, qui, ici, n'est pas montrée dans son intégralité. Elle a développé toute la partie photographique. Elle a développé sur le fond, parce que nous avons un fond important de photographie et de l'œuvre d'art. Et de ce fond, il y a juste la partie photographique qui a été développée ici, mais en même temps, on ne prétend pas refaire l'histoire de la photographie en 140 photos, sur un continent entier. Il ne reste pas moins qu'on va montrer, on va chercher à montrer une diversité. Une diversité pour montrer que la photographie africaine n'est pas qu'une photographie studio, c'est une photographie aussi qui s'occupe d'esthétique, de photoreportage, avec des expériences de différents types. La photographie africaine est un abus de langage aussi, puisqu'en réalité, il y a autant de photographes que de photographies. Et puis, à part le réel, qui est différent de la réalité. Chaque pays qui fabrique des images qu'ils vont avoir, il y a un réel différent. Les mêmes recherches, les portraitistes, les portraitistes dans les premières années, les premières décennies du XXème siècle, il y en avait partout dans le monde, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. C'était la même chose. Le photoreportage aussi, à un moment donné, existe, et de la même façon, existe aussi en Afrique et à Madagascar. Donc, on se retrouve finalement avec des mouvements, mais c'est important d'affirmer et de faire sortir des personnalités qui n'étaient jamais montrées. Jamais, jamais, jamais. De Madagascar, on ne connaissait que Pierre Romaine, par exemple. Là, dans le numéro de Madagascar, vous aviez 20 artistes. Dans l'exposition que nous montrons, il n'y en aura pas. Tout simplement, il y aura une partie des précurseurs, mais il y aura donc 5 ou 6 précurseurs, mais uniquement pour pouvoir les comparer, pour pouvoir montrer, pour les mettre à côté des précurseurs d'autres pays, et s'apercevoir finalement que les précurseurs à Madagascar sont en avance de 20 ans, d'une génération quasiment, par rapport, peut-on dire que les premiers photographes africains et des océans indiens sont malgaches ? C'est probable. Sauf qu'on n'aura pas notre recul de danse de le dire, parce qu'effectivement, il suffira qu'on nous en sorte un ou deux. Parce que les recherches, en réalité, ont commencé partout. Par rapport à un premier pas que nous avions fait, il y a eu plein de recherches qui ont été faites et qui ont fait avancer l'émission de la photographie à droite à gauche, dont le travail, bien sûr, d'Aliant Radjana Harrison.